Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez toutes bien en ce samedi 31 octobre, donc c'est le jour d'Halloween pour celles qui suivent. Je pense qu'à mon avis il n'y aura pas grand chose aujourd'hui du coup avec le confinement. En tout cas j'espère que vous vous portez bien et que ces premières journées ne sont pas trop compliquées. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer deux envois que j'ai reçus, mes deux premiers envois concernant le concours du premier anniversaire de ma chaîne. Je vais y arriver. Donc la première lettre qui est arrivée, elle est arrivée lundi, c'est la lettre de Mano et le second est arrivé hier et c'est Sylvie. Donc on va commencer tout de suite par Mano, donc le premier courrier que j'ai reçu et j'étais ultra contente de savoir que de si loin on me regardait puisque en fait, voilà, désolée je cache un petit peu les adresses, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais Mano m'a envoyé cette lettre du Canada. Elle vit au Canada et donc je suis très 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 heureuse qu'elle m'ait envoyé ce courrier. Donc le voici, une jolie carte, donc sur le thème d'Halloween, évidemment aujourd'hui c'est pile poil. Alors, une carte qu'elle a fait certainement sur du papier aquarelle avec peut-être, je ne sais pas si ce sont des encres en spray ou de l'aquarelle, je ne sais pas. En tout cas, c'est joliment fait, tu me diras Mano comment tu as fait ton fond. Ensuite, elle a évidemment colorisé, ensuite elle a fait un fond, elle a mis un tampon de fond, pardon, je vais y arriver. Un tampon, donc 31 octobre Halloween et puis un gentil petit vampire qu'elle a colorisé et là je suis persuadée que c'est de l'aquarelle métallique parce que ça brille un petit peu et puis elle a fait un fond également ici. Donc, alors c'est une peinture, mais une peinture qui est brillante, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà pour sa carte, le tout bien sûr repositionné sur une cartonnette violette. Donc, ça donne de la profondeur à la carte. Donc, voici pour la carte. Ensuite, alors je vais la retourner parce que je ne veux pas vous montrer le petit mot. Mais à l'intérieur, donc il y avait une, enfin il y a une pochette. C'est pareil, donc la pochette, elle a été faite avec un fond dans les teintes de bleu mauve, c'est magnifique. Voilà, et puis à l'intérieur, cette petite, alors je ne sais pas comment la nommer parce que je ne pense pas que ce soit une ATC à moins qu'on puisse dire que c'est une ATC, j'en sais rien, comme elle a une forme autogonale. Dis-moi Mano, si tu passes par là, eh bien ce que c'est exactement ? Si elle a un nom particulier ou pas d'ailleurs, ou si quelqu'un d'autre sait, je veux bien pour ma culture personnelle. Alors donc, c'est, son thème s'appelle Halloween 2020. Il a été fait en septembre 2020 et c'est le 3 sur 5. Donc c'est pareil, elle a fait un fond en couleur. Ensuite, elle a remis des tampons de fond, ici. Alors il y a du blanc aussi, elle a du, je ne sais pas si c'est le fond du papier ou, oui, ça va être le fond du papier. Ensuite, on a une branche recollée donc en papier et on a un joli sticker Puffy avec un hibou ou une chouette. J'appellerais ça comme vous voulez. Voilà, donc c'est mon premier. Alors ça tombe bien parce qu'Halloween, je ne travaille jamais sur le thème d'Halloween parce que ce n'est pas mon thème de prédilection. Donc du coup, je ne sais jamais vraiment trop comment faire. Alors j'adore regarder, enfin voir en tout cas vous ce que vous faites, mais moi j'avoue que ce n'est pas mon truc. Donc je suis très contente parce qu'au moins j'aurai quelque chose d'Halloween parce que voilà, je n'ai absolument rien de rien de rien de rien de rien. Donc ce seront mes, ce sera ma première carte et mon premier ATC d'Halloween. Donc je suis très contente et voilà, je ne vous explique pas le petit mot que Mano m'a dit puisque c'est évidemment pour moi. En tout cas Mano, je te remercie, j'espère que tu as eu mon mail et puis voilà, n'hésite pas à me dire comment tu as fait ton fond, avec quelle matière tu as fait ton fond. Donc ça, c'est mon premier courrier du Canada. Le second, donc c'est Sylvie. Alors Sylvie, je ne saurais vous dire de quel endroit elle m'envoie tout ça parce qu'elle ne m'a pas laissé son adresse, la vilaine. Donc du coup, je ne sais pas. En plus, j'ai essayé de déchiffrer le, comment dirais-je, le cachet de la poste. Mais comme c'est mis sur du, ils ont tamponné le cachet sur du scotch, eh bien je ne vois rien du tout. Donc j'ai essayé de jouer à l'inspecteur, mais pas de bol. Je n'en sais rien. Donc Sylvie, si tu passes par là, surtout tu me dis d'où tu viens pour ma curiosité personnelle, bien sûr. Alors, j'ai évidemment tout ouvert. Donc c'est pour ça que j'ai mal remis l'ensemble de ce qu'elle m'a envoyé, puisque bien sûr, j'ai déjà regardé. Vous me connaissez, je suis curieuse. Je ne pouvais pas attendre non plus. Donc ce courrier, je l'ai reçu hier, vendredi. Je vais peut-être vous la mettre à l'endroit. Donc une jolie carte sur le thème des Hortensias. Donc elle a choisi les Hortensias, puisqu'elle m'a entendu dire dans une vidéo que j'adorais les fleurs et notamment les Hortensias. J'en avais beaucoup dans mon jardin. Donc c'est vraiment, j'adore. Merci beaucoup, parce que c'est une très, très jolie carte. Effectivement, tu es tombé pile. Alors, idem dans les couleurs, je travaillais beaucoup le rose, mais j'adore aussi le bleu. Le bleu reste une teinte pour moi, que j'aime beaucoup. Alors, on a un joli petit papillon ici. On a une feuille transparente. Ça, c'est très joli aussi, très délicat. Un timbre qu'elle m'a mis sur un papier noir et repositionné, donc en 3D. Des petites strass. Des petites strass. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Et ici, on a une bande de Washi. À l'intérieur, bien sûr, j'ai mon petit mot, que je ne vais pas vous montrer. Mais par contre, je voulais vous montrer, parce qu'elle me l'a mis dans une petite pochette. Voilà, avec du papier teinté. Là encore, tout ce que j'aime. Voilà. Donc, merci Sylvie, parce que j'aime beaucoup. Et puis, je voulais vous montrer sa petite création. Alors, j'ai oublié de remettre ça dessus. Donc, il y avait une jolie petite rose. Je la remettrai après, parce que je l'ai réemballée et je l'ai mal réemballée. Une petite création. Alors, bien évidemment, je vais conserver tous les rubans, parce que j'adore. Et notamment, ce magnifique ruban bleu. Et vous allez voir ce qu'elle m'a fait pour le concours. Voilà, une magnifique petite chose que je trouve ravissante. Donc, le tout est retenu avec un arrosoir. Alors, attendez, parce que du coup, je l'ai refermée. Hop, je vais essayer. Voilà. De le défaire. Alors, il y avait aussi cette jolie petite rose, mais je l'ai enlevée et j'ai oublié de la remettre quand j'ai regardé. Donc, voici. Elle m'a fait un mini livre. Un mini grimoire. Après tout, on est le 31 octobre aujourd'hui. Halloween. On va dire que c'est un mini grimoire de sorcière. Voilà. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, regardez, c'est un mini herbier. Voilà. Je vais pouvoir y mettre mes fleurs séchées. Alors, c'est vrai que ça va être les toutes petites fleurs, mais je te promets, je vais le remplir. Parce que je trouve que c'est une super idée. Donc, on a ici deux pages de garde. Et puis ensuite, à l'intérieur, on a des papiers. Les petits papiers qui sont tous tentés. À l'avocat, je pense. Certainement à l'avocat et au café. Ah, tu as fait des petits essais avec du verre. J'aimerais bien que tu me dises ce que c'est. Voilà. Donc, ce petit livre. Et puis, à la fin, on a également pour fermer le livre. Vraiment, je trouve que c'est ravissant. J'avais déjà vu ce genre de choses, mais je ne me suis jamais essayée à le faire. Mais franchement, c'est waouh. Donc, voilà. Je suis vraiment très, très contente. Donc, merci beaucoup, Sylvie, pour ton envoi. Voilà. N'hésite pas à me dire surtout d'où tu habites. Enfin, où tu habites. Oh mince, j'ai tout cassé. Vous connaissez Brutus. Je vais le remettre. Voilà. J'ai tiré évidemment un peu fort dessus. Il y avait une bêtise à faire, évidemment. Sinon, si je ne fais pas de bêtises, c'est pas moi. Hop, voilà. Puis, je vais remettre la petite rose. Donc, voici pour mes premières participations. Merci beaucoup, Mano. Et merci beaucoup, Sylvie. Je suis vraiment très contente de ce que vous m'avez envoyé. Parce qu'évidemment, ce n'est pas des choses que j'ai. Et puis, c'est toujours super sympa de recevoir des choses, des créations de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, vraiment, ça me touche beaucoup. Et puis, de savoir aussi, notamment pour Mano, qu'elle habite si loin et que ce petit paquet a traversé l'Atlantique pour moi. Franchement, je trouve que c'est génial. Je voulais vite fait vous présenter une petite collection pour revenir sur le concours. Pour celles et ceux, éventuellement, qui souhaiteraient, pour les nouvelles abonnées, qui souhaiteraient participer. Il est encore temps de participer au concours. Vous avez jusqu'au 21 novembre. Alors, 21 novembre, c'est la date maximale de réception de vos envois. Cela étant si vraiment, il y avait des soucis de courrier, puisqu'on est encore en confinement. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait des problèmes, ce qui serait normal de courrier que je n'ai pas reçu. En tout cas, pour les participantes actuelles, que je n'ai pas reçu vos envois. Donc, évidemment, je prolongerai s'il y a lieu. Cela étant, si j'ai toutes les participations au concours, si tout est arrivé, eh bien, on fera quand même le tirage au sort, comme prévu, donc le 22 ou le 23 novembre. Voilà, donc pour participer, c'est simple. Il faut avoir plus de 18 ans, être abonné à ma chaîne. Vous m'envoyez une petite carte ou un petit ATC ou une petite création. Enfin, bref, ce que vous voulez. Quelque chose qui tienne dans une enveloppe. N'allez pas vous compliquer la vie avec le confinement. Et puis, bien sûr, ce que vous aimez en scrap dans la vie de tous les jours. Enfin, donnez-moi des petites pistes sur ce que vous aimez, vos goûts, vos styles, etc. C'est toujours très important. Je voulais vous montrer, il y a deux jours, je vous ai posté une vidéo sur une petite commande que j'avais passée chez AliExpress, pardon, de tampons de fond. Donc, j'ai fait une petite création, donc vite fait, j'ai eu un petit peu de temps. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, c'est une pochette. Alors, pochette en carton, en carton de... En papier canson, pardon. Donc, c'est un papier cartonné. Papier que j'ai teinté. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de cette teinture. On y reviendra plus tard. Parce que je l'ai teinté avec des fleurs de crocus. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo, puisque je vous montrerai les fleurs séchées de crocus. Voilà, donc, qui ressort dans une jolie teinte que j'ai, donc, évidemment, malgré tout, teinté un petit peu à la vintage photo. Enfin, la Distress Oxide Vintage Photo. Voilà. Et puis, à l'intérieur, il y a un petit livret. Avec du papier teinté au café, relier le tout avec une ficelle de jute. Voilà. Et puis, à l'intérieur, eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un recueil avec les tamponnages. Alors, on pourra évidemment utiliser toutes ces pages pour un journal. Ici, pourquoi pas coller des petites choses. Voilà. Donc, c'est un petit cahier tout sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler ça. Il n'y a pas de prise de tête. Ce n'est pas compliqué. Voilà. J'aime bien travailler. Donc, voici tous les tampons. Alors, j'ai utilisé tous les tampons que je vous ai montrés. Puis, quelques autres que j'avais également d'avant. D'une petite commande que j'avais passée un peu de temps avant. Celle que je vous ai montrée. Mais toujours dans le même thème. Parce que vous l'aurez compris. D'une petite, j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà pour ce petit cahier. Donc, cahier dans une pochette cartonnée. Si je vous la... Ah oui, non, c'est bien dans ce sens-là. Voilà. Hop. Avec une fermeture, donc, toute simple. Et voici pour ma petite création. Merci beaucoup à Mano et à Sylvie. J'espère à très vite. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada